Musique Alors, j'ai arrivé ici en 2020 Donc, c'est une location de terrain auprès de la ville de Périgny Donc, un bail rural de 9 ans auprès de la ville ici depuis 2020 Moi, je suis arrivé au maraîchage par Maraîchage Soit Vivant En fait, j'ai appris des études il y a un petit moment à Aurillac C'était une licence pro agro-environnement Et mon stage de fin d'études, il m'a amené chez Vincent Levavasseur Qui est installé dans l'Orde, en Normandie C'était le seul à vouloir bien de moi Donc, j'y suis allé, c'était vraiment une belle découverte Donc, je ne connaissais pas le maraîchage à la base Ça, c'est pas mal différent aussi J'ai tout appris via sa logique et sa compréhension du sol du vivant Avec les premiers itinéraires techniques de maraîchage sol vivant Et du coup, ça m'a passionné C'est le côté scientifique et apprentissage de ce qui se passe dans le sol Qui est assez passionnant Donc après, j'ai mis un peu de temps pour me former un peu dans d'autres domaines Avant de m'installer Je savais que j'avais besoin, un peu dans la construction Un peu d'expérience annexe avant d'être sûr de me lancer en maraîchage J'ai travaillé dans une association de préservation de semences Aussi, ici à Périgny, à côté de La Rochelle Et puis finalement, c'est via le réseau C'est super important, le réseau qu'on se développe sur un territoire Via ce réseau-là, j'ai rencontré le maire de Périgny Qui a bien aimé mon projet Et qui m'a convié à visiter le terrain Un an avant que je puisse m'installer dessus C'était la première visite du terrain Donc il m'a tout de suite bien accueilli en tant que maraîcher sur place Et je travaillais un peu à côté Donc ça m'a laissé le temps En fait, ce temps-là souvent Où des fois on utilise nos indemnités chômage Avant de pouvoir vraiment accéder au terrain Moi je travaillais encore jusqu'en fin d'année quasiment Donc ça m'a permis de commencer le projet Avec cette sécurité Qui m'a permis de m'installer pendant un an et demi En étant assez sécurisé Voilà Du coup, tu as eu le terrain par la commune C'est la commune qui est venue de chercher C'est l'association avec laquelle tu étais en lien Qui est venue de chercher Comment ça s'est passé ? C'est un peu du lobby Que fait cette association qui s'appelle Collectif Ferme Urbaine Ils vont vraiment voir les municipalités, les maires, les maires du territoire Ils leur disent Bah regardez On connait 3, 5, 10 maraîchers Ou porteurs de projets en agriculture sur le territoire Qui sont de passage Qui cherchent mais qui peuvent revenir s'il y a une opportunité Et du coup, ils sont là Ah ouais, bah Parce que potentiellement, ils ont un terrain Depuis longtemps, ils ne savent pas quoi en faire Là, la mairie, elle a racheté le terrain juste avant Pour le préserver à la déconstruction Et du coup, je suis arrivé avec le projet de maraîchers Ils ont fait Super, c'est parti Ça va mettre en valeur La mairie rachète un bien Et du coup, tout de suite derrière On peut le mettre en valeur Parce qu'il y a l'implantation d'une activité Du coup, ça s'est fait via cette association Baille rurale environnementale Il y a des contraintes ? Ouais, il y en a en fait C'est assez drôle Parce qu'il y en a une C'est le non-travail du sol Et ça, ils n'étaient pas au courant moi non plus Je l'ai vu quand j'ai lu le baille Donc c'est assez rigolo Finalement, c'est tombé sur moi Parce que ça ne se fait pas beaucoup des bailles environnementales C'est laisser l'accès à la faune Qui passe dans le coin Il y a un peu d'animaux qui passent Même si on est en ville Voilà C'est vraiment des règles de base Quand on fait une agriculture bio Avec le vivant Avec aucun travail du sol Il n'y a aucun souci Bio, c'était la demande de la ville ? Non, non, ils ne sont ni venus me chercher Après voilà, ils étaient super emballés Que ce soit en bio Parce qu'on est en bord d'un canal Donc je pense qu'ils voulaient aussi qu'ils s'assuraient Qu'il n'y ait aucune pollution à ce niveau-là Non, non, c'était pas leur demande Mais ça leur a parlé Très bien Et du coup, le maire te contacte Il y a projet de s'installer sur le terrain Le terrain, il était déjà en activité maraîchère Il y avait quoi dessus ? Comment ça s'est préparé ? Comment ça s'est installé ? C'est ça que je voulais rajouter C'est un terrain en zone naturelle C'est la spécificité ici Il y a une partie du terrain en zone constructible Où il y avait un garage préexistant Et on peut construire aussi La boutique est dessus Du coup, dans le terrain, il était en jachère Le bois où on est là, il est classé Et il y avait une petite activité Parce que le monsieur qui était là avant C'est des pommes de terre Mais à titre personnel Donc on a mis des vergers, des fruitiers Là où ils étaient ces pommes de terre Et puis là où c'était vraiment en jachère Et je me suis installé sur la friche un peu C'était ronces, freines et ronces Du coup, je suis arrivé là J'ai eu l'accès au terrain Par un bail précaire de 6 mois au début Donc j'ai fait tout faucher Une première fois Ensuite j'ai bâché à l'emplacement Où je voulais monter les serres On a monté les serres Dans les premiers mois pendant le confinement Donc par-dessus les serres C'est qu'on a un peu tassé le sol À cet endroit-là Parce que j'avais juste fauché Et pas mis de matière du tout J'avais fauché puis bâché Donc à refaire, j'aurais remis de la matière Avant de bâcher Parce qu'on a tellement marché Où on a mis les serres Que quand on est venu planter Après c'était un peu dur Et c'était une chute aventure Toute l'installation Pendant le confinement C'était sympa C'est quoi le contexte ici Un peu en termes de sol ? Ouais, dans toute la région Dans tout le coin On est sur un sol qui est argile au calcaire Qui est très peu épais Et on a cette branche là C'est un nom du coin Donc on a cette grosse couche calcaire Très caillouteuse Qui est partout Et moi ici il y a le canal Qui est juste au bord Donc en fait on se trouve sur un lit De débordement du canal Qui du coup Avec un sol qui est Je l'ai relu l'autre jour Limoneux, argileux Et sableux Enfin il y a tout quoi Dans les bonnes proportions Donc voilà Il y a quand même beaucoup de calcaire présent Mais il y a un taux de matière organique très élevé On est quasiment à 8% Ce taux de matière Donc ça c'était la grosse surprise J'avais bien vu que c'était fertile Parce que ça poussait fort Mais il y a vraiment un gros taux de matière organique Lié à ce débordement de canal Et du coup j'ai pas eu des gros amendements C'est pour ça qu'au début j'ai pas fait d'énormes amendements Avant de me lancer Moi je suis venu bâcher cette jachère Et puis je me suis direct installé Ca s'est fait en deux mois J'ai bâché, on a monté les serres Puis j'ai planté les premières tomates T'as pu faire analyser tes sols ? Ouais j'ai fait l'analyse dès le début Tu connais tes taux d'argile, ton ph un peu ? Ouais j'ai un ph élevé Qui est à 7,8 Sur le reste j'ai plus en tête le taux d'argile Qui doit être à 20-25% Donc ouais peut-être un peu plus de 25 Un peu élevé mais très raisonnable par rapport au terrain d'à côté quoi Trop bien et du coup ici t'es sur quelle surface ? Et bien ici il y a deux hectares on va dire Il y a du coup beaucoup de haies Donc finalement mon bail il porte sur un hectare 5 Il y a la parcelle que j'exploite en maraîchage qui fait 5000 mètres carrés Il y a deux vergers donc on a une soixantaine de fruitiers sur deux à 3000 mètres carrés Et le reste c'est vraiment le bois ici, les haies qui en font partie De quelle surface sous serre ? Alors sous serre j'ai 1000 mètres carrés C'est deux bitunnels assez bas au centre J'ai aussi une serre à semis qui fait 60 mètres carrés La pépinière Je fais tous mes semis sur la ferme Et du coup il y a 1000 mètres carrés de serre Et en plein champ ça dépend des années Mais entre 2000 et 3000 mètres carrés utilisés Donc un tiers de la surface sous serre ? Un quart ? Ouais Puisqu'on parle des serres Est-ce que tu peux me dire un peu les investissements de tes serres ? Comment tu les as fait ? Combien ça t'a coûté ? J'ai fait des gros investissements dès le début Parce que je trouvais ça plus simple de faire qu'une demande Les PCAE au niveau des aides régionales Qui financent 30-35% des investissements Donc j'ai fait une grosse demande au début Pour caler ma clôture Les serres L'irrigation on peut pas Mais une partie des bâches, des voiles de protection Et du coup les serres on est dans les 15 000 euros hors taxes D'investissement avec la clôture En gros la première année j'avais environ 37 000 euros d'investissement Et une bonne partie qui a été financée en partie par les PCAE Il y a eu d'autres financements qu'on est allé chercher en amont Avec un crowdfunding Les clubs Seagal aussi C'est un truc local Où c'est des clubs de particuliers Qui vont économiser tous les mois Ils se réunissent entre 5 et 10 personnes Ils économisent tous les mois une certaine somme Selon leur revenu L'argent qu'ils ont Et puis au final quand ils ont atteint leur haute cagnotte Et bien là ils cherchent des projets à soutenir sur le territoire Ils étudient Moi j'ai pas fait de prêt financier dans une banque Mais finalement c'est un peu pareil avec les Seagal Ils étudient de prêt ton dossier d'installation Ils peuvent être un peu frileux dans le milieu agricole Mais ils regardent de prêt si tu t'y connais un peu dans ce que tu fais Et puis tes estimations, ton prévisionnel Et du coup j'ai 3 clubs qui m'ont suivi Ca c'est le fait d'être en ville Il y a plus de clubs Seagaliers présents Et donc on a atteint 10 000 euros de prêt aussi C'est du prêt du coup à taux zéro Tu rembourses sur 5 ans Au bout de 2 ans Donc ils te laissent le temps Et si jamais ça marche pas, t'as un souci C'est eux qui prennent le risque financier aussi Donc c'est vraiment une démarche bénéfique pour ceux qui s'installent C'est eux qui sont là pour le soutien T'as un lien privilégié avec eux du coup ? Par exemple est-ce qu'ils viennent t'acheter tes légumes ? Ils repassent de temps en temps Ils reviennent voir les évolutions Ouais ils sont aussi présents Je les ai pas trop relancés et interpellés Mais c'est parce que j'avais pas trop besoin Mais ils sont là si c'est un besoin moral ou de conseil aussi Ca dépend des projets Du coup t'as eu les aides de la région Un emprunt au club Seagal, du crowdfunding La DGA j'imagine ? La DGA ouais je l'ai fait finalement décalée Donc je fais ma demande un peu moins de 2 ans Après avoir créé l'entreprise Qu'il faut être dans les 2 ans Et du coup j'ai eu la DGA là l'an dernier Avec aussi l'aide du département Donc là plutôt visé sur Le département il demande quand même 15 000 euros D'investissement lié à ces deux aides là couplées Donc là c'est plutôt investissement dans une voiture Et remorque pour aller chercher du matos à gauche à droite De l'équipement Une tourneuse débroussailleuse assez grosse Pour broyer le liseron et les ronces Et ça j'ai encore 4 ans Enfin j'ai encore 2 ans du coup pour finir les investissements T'as fait le choix de travailler sans tracteur du coup ? Ben finalement j'avais pas une grosse utilité J'ai fait venir mini pelle où tu travailles du sol quand il fallait Pour les débuts Et ouais là je veux investir dans un couat je pense électrique Pour déplacer la remorque Pour que ça participe au soulagement des récoltes quoi Là j'ai un chariot maraîcher à 2 roues là Qui est super, qui équilibre le poids Donc ça va mais ça pèse un peu quand même en fin de récolte Sur tout ce qui est bâches et filets Tu dis que tu les as fait passer au démarrage Ton choix c'était de pouvoir bâcher et mettre sous filets Quelle part de ta surface ? Ben assez grand Après on peut... Le financement il est possible que sous les serres Donc j'ai financé 1000m² de bâches je pense Et une partie du filet Mais non j'utilise pas beaucoup les filets de protection Mais en terme de bâches tissées Ben je bâche quasiment toute la surface Je fais souvent une petite partie de pommes de terre Ou d'oignons sous la paille En fait j'ai encore... Ça pousse énormément là sur le terrain avec des ronces du liseron Donc je me permets pas de faire beaucoup de tests sans la bâche Donc soit je viens planter sous la bâche les patates Ou je plante voilà mes légumes d'été à travers la bâche Et puis pour terminer sur les investissements T'as construit en terme de bâtiment T'avais besoin de quelle surface, pour quelle utilisation Et combien ça t'a coûté ? Ça m'a pas coûté grand chose C'était vraiment dur et emploi Donc on doit pas atteindre le local pour le forage On est à 1500 quand même Sur la matière Après la petite pépinière Ouais on est un peu plus de 1000€ je pense de matos La boutique ça va être quasiment le même montant Pour la rénovation du local de stockage et de la boutique Donc ouais on est... Tu prends quelle surface ? La boutique et le stockage ça fait 35m² Le local du forage il fait 12m Et la Serasmie 60m Donc ouais c'est plutôt en autoconstruction avec pas beaucoup de frais Peut-être en autoconstruction ? Ouais Donc pour conclure un peu sur les investissements Tu dis ton installation elle t'a coûté combien toi personnellement ? Et avec les aides, les fonds et les emprunts au réel elle t'a coûté combien ? Le global Pour la première année on était dans les 50000€ Entre investissements puis premiers frais, charges pour les premiers matos quoi Donc ouais Je préférais, on est allé chercher pas mal de fonds Il y a eu un peu de fonds perso aussi mis dans le projet Mais ça permettait de soulager, de faire toute la construction en une fois Donc voilà les 4 serres étaient montées en une fois Et toute la clôture de posée, toute l'irrigation Donc c'est sûr ça fait aller chercher des fonds en amont Même de les avoir parce que toutes les aides Je savais que la DGA je l'aurais pas vite Donc je suis allé chercher après, c'était plus simple Mais les aides régionales et autres Finalement en premier lieu c'était le crowdfunding qui est arrivé Les clubs cigaliers et après les premières ventes Qui ont permis d'avoir une trésor stable la première année En termes de toujours d'investissement et puis ça va faire la transition Il me semble que c'est la commune qui s'est occupée de tout ce qui était axé à l'eau Ouais, ils ont fait le forage Parce que les premiers mois j'avais pas encore de bail sur le terrain Et oui, c'est posé la question de qui faisait le forage Mais moi j'avais aucune garantie des frais que j'allais engager sur le terrain Donc il me fallait de l'eau, je l'ai eu je crois en juillet Il me fallait de l'eau rapidement, ça s'est fait vite Du coup c'est eux qui se sont occupés de faire le forage Ouais, sachant que ça va pérenniser ensuite si je pars d'ici un jour Et puis voilà, ils se sont occupés juste du forage En plus il était bien spécifique Donc par rapport au fait qu'il soit en zone naturelle Il y avait une demande particulière Donc c'était un investissement moins conséquent quoi, c'est sûr C'était une bonne aide de la mairie, de la ville de Périgny Toi ça a influencé ton choix de venir s'installer sur ce terrain De savoir qu'il y avait déjà l'eau, l'électricité Non non, c'était pas du tout vu en amont quoi Non moi ce qui m'a influencé c'est la qualité du sol Bah le fait de trouver comme ça un îlot de verdure en ville Mais ouais la richesse du sol à l'œil nu ça se voyait dès que je suis arrivé Donc après ouais c'était motivé Puis s'il faut payer le forage tant pis Mais non ça s'est fait comme ça Même pas trop insister c'est juste que moi j'avais pas accès au terrain Et donc je leur dis bon non Faites quelque chose mais Et parce que toi du coup ici t'es en pleine ville Tu peux nous situer rapidement ? Ouais on est dans l'agglomération de La Rochelle Donc La Rochelle c'est une ville de 70 000 habitants environ La Rochelle c'est un peu plus de 100 000 habitants Donc on est à Périgny Puis en fait on est vraiment en plein cœur de Périgny On est à 200 mètres de la place de la petite ville Pas du village hein c'est une ville un peu moins de 10 000 habitants Et les trois quarts de la ferme sont entourés de maisons Sur quasiment sur tout le bois là où on est On est entre deux quartiers résidentiels Il y a un champ un peu plus loin mais il y a beaucoup de voisins quoi Donc quand on fait des événements sur la ferme Il faut prévenir tout le monde Et j'allais dire avantage ou inconvénient alors ? Ouais bah méga avantage Méga avantage c'est sûr qu'il y a des inconvénients Mais ils n'arrivent pas à nos oreilles Ça passe par d'autres biais Tu as des retours qui remontent à la mairie Mais voilà comme tout le temps je pense Ça fait jouer les relations avec la mairie Après il faut en faire remonter d'autres Ceux qui sont contents Il y a quand même beaucoup des habitants Qui sont contents qu'on soit venu Qui avaient peur un peu aussi qu'il allait se passer sur ce terrain Ils sont contents qu'il soit préservé Qui est de l'agriculture locale Mais gros avantage au final si on regarde sur la vue économique de la ferme C'est 10 000 habitants autour Enfin voilà on a besoin On a aussi pas eu besoin de beaucoup communiquer sur la ferme Même si on l'a beaucoup fait En fait ça prend très vite tout seul On a beaucoup de gens qui se mettent à suivre Toutes les infos que tu mets quoi Parce qu'il y a énormément de gens qui vivent autour Et qui sont pour ce genre d'initiative Donc là dessus ouais pour la vente c'est Je ne sais pas si je pourrais en reparler Mais c'est un super avantage de s'appuyer sur ça Je vais faire rêver du monde là Je sais que c'est galère Mais je galère aussi Je galère aussi en étant là Les gens ils oublient que tu es là Il faut relancer et tout Donc quand tu es en campagne c'est encore plus compliqué Moi je ferme l'hiver pendant 4 mois à la vente Donc c'est sûr après il y a un gros travail De redire au mois de mai je suis là je suis de retour C'est pour ça qu'on fait un événement souvent en début d'année Pour faire venir du monde sur la ferme Ça marche bien Mais je ne fais pas de marché Donc c'est aussi Je n'ai pas la visibilité sur la place du marché Mais c'est un choix de gain de temps Pour l'instant je n'ai pas besoin de le faire Donc c'est quand même bénéfique Toi ta commercialisation du coup c'est quasiment tout en vente à la ferme ? On est à 95% en vente direct à la boutique Donc il y a une AMAP de juillet à décembre Il y a la vente au détail du mois de mai au mois d'octobre Et ça c'est deux soirs par semaine à la ferme Donc on est sur une ouverture de la boutique de 4h30 par semaine Quand c'est deux fois par semaine Et ouais à la AMAP il y a 50 personnes qui viennent tous les mardis Et puis il y a la vente à la ferme il y a entre 10 et 25 personnes Ça dépend entre 15 et 20 on peut dire chaque semaine Donc ouais surtout les voisins Même dans Périgny c'est vraiment les gens qui habitent autour qui viennent Parce que c'est super pratique quoi Tu connais un peu le prix moyen d'un panier en vente au détail ? Non non franchement il augmente d'année en année Quand je note tous les prix on est à un peu plus de 10€ Pas non plus énorme J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent juste pour compléter ce qu'ils achètent autre part Et prendre juste pour 5€ de tomates ou autre Mais il y a la tendance à augmenter Je peux faire des plus gros paniers maintenant Parce que j'ai plus de choix et de qualité qu'avant Et la map du coup tu vends combien tes paniers ? La map c'est 10, 15 ou 20€ Ouais ouais j'ai beaucoup de personnes sur le moyen Sur 15€ Donc un peu de gros Pas beaucoup de gros Un peu de petit ouais Et fort taux de renouvellement sur la map ? Je sais pas pour moi c'est Je suis au delà de la moyenne Mais ça se trouve j'ai une mauvaise moyenne Je pense que la moyenne pour moi elle était assez basse Là finalement j'ai plus d'un tiers de renouvellement chaque année Donc je trouve ça correct Donc voilà il y a 20 personnes qui repartent cette année sur les 50-55€ Pourquoi tu fais 3 prix différents pour tes amapiens ? Je sais pas j'avais des demandes J'avais des demandes sur des plus gros Et puis à la vente le jeudi En fait je vois qu'il y a Bon les personnes ne viennent pas forcément toutes les semaines Mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent Qui partent avec des paniers à 30€ Et voilà Ils viennent plutôt toutes les deux semaines Mais finalement un panier à 20€ pour une grande famille Ça reste raisonnable aussi quoi Donc je pourrais peut-être proposer encore plus gros pour certains Mais bon 20€ c'est déjà bien Ils achètent en plus s'ils ont besoin Du coup tu dis 95% en vente à la ferme Les 5% restants c'est quoi ? Et bien c'est un peu de vente à des pros Donc ouais l'an dernier il y avait des restos dans le centre-ville Là je travaille plutôt avec des... Bon il y a toujours des restos ouais Des petites initiatives, des petits restos en vente directe producteurs Qui viennent se fournir ici Là je trouvais plutôt des gens qui viennent à la ferme Mais ouais il y a un primeur d'une ville d'à côté Là je travaille avec deux primeurs Et deux restos Souvent Une fois par semaine environ Donc ça augmente aussi ça 5% c'est pas énorme Parce que je vends un peu moins cher aussi les légumes quoi Pour être... Pour des fois descendre mes prix Je sais que mes aubergines en vente directe Je les vends à 5€ le kilo Ça peut paraître énorme mais c'est une super qualité aussi Et ça je sais que mes aubergines à 5€ J'ai du mal à les vendre à des primeurs sur l'île de Ré Ça va Ça dépend aussi à qui je m'adresse quoi Tu vends sur l'île de Ré ? Bah là il y a un primeur sur l'île de Ré qui m'a contacté Donc c'est super de travailler avec eux Ils sont super contents de la qualité Et du coup ses clients Ses clients sont super contents aussi quoi Mais il faut pouvoir Elle qu'elle marche sur l'aubergine à 5€ Enfin je fais un peu moins Mais il faut qu'elle s'y retrouve C'est toi qui va livrer là-bas du coup ? Non non là je fais aucune livraison en ce moment Ça m'arrive de faire une livraison dans la Rochelle En voiture, en vélo Mais les tomates elles arrivent un peu aplaties Mais ouais à la Rochelle ça peut être compliqué l'été quoi Il y a beaucoup de monde C'est très touristique Est-ce que… enfin c'est quoi le seuil à partir duquel tu décides que c'est intéressant pour toi d'aller vendre dans les restos ou chez les primeurs ? Là je l'ai en livraison Je propose plutôt que ça dépasse 70€ de commandes Et après l'an dernier j'avais un secteur où j'avais 3 personnes avec qui je travaillais Un resto, une petite boutique et un boulanger aussi chez qui je prenais le pain pour la map Donc là je m'arrangeais avec eux, ils pouvaient me prendre pour moi, encore moins ça m'arrangeait quoi Mais ouais pour aller en ville 70€ C'est prendre du temps de facturation et tout C'est un peu le minimum Moi j'ai fixé ça et ça me va Et pour tout ce qui est restos primeurs Le MSV c'est un argument de vente ou ils connaissent pas forcément ? Quand tu l'expliques ça va vite quoi Ils sont là ouais c'est super Non non ça leur plait beaucoup Que tu fasses pas seulement du bio Que tu expliques qu'il y a plus quoi Que les variétés que tu trouves, que tu proposes elles sont aussi différentes Ça dans l'assiette ouais ils sont vachement preneurs Des couleurs qui font la diff quoi Sur le goût aussi mais c'est encore autre chose Là toi du coup ça fait 3 ans et demi, 4 ans que tu es installé Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a démarré ta commercialisation et aujourd'hui Quelle est l'évolution un peu ? Ça n'a pas trop changé C'est deux soirs d'ouverture par semaine Et non j'ai pas tellement changé la formule En fait la première année c'était 2020 Donc il y a eu beaucoup de monde qui allait chez les commerces locaux C'était aussi nouveau donc toute l'année il y a eu beaucoup de monde à la vente Il y a eu la queue, ça s'est pas arrivé depuis longtemps Et du coup la deuxième année, voilà gros trou Mais ça c'était un peu pour tout le monde en France Gros trou de clientèle Et moi j'avais fait très peu de com Je suis pas bon dans la com Et du coup toute l'année j'en ai bavé Avec 5 clients le jeudi Et c'est pour ça que mon chiffre d'affaires De la deuxième année n'a pas été Beaucoup supérieur au premier Sur la map on est sur la même formule Avec un plus gros panier Du coup que j'ai créé Dès la deuxième année Et maintenant à quasiment 55 paniers Alors qu'au début j'étais à 40 Mais j'arrive à avoir Je suis arrivé direct à avoir Un assez gros nombre de paniers Sachant que je densifie toutes mes productions Surtout l'été et automne Du coup ça me demande pas d'assurer Des paniers sur l'année C'est vraiment Ça s'arrête mi-décembre et puis après je ferme Mais ouais du coup on a dû communiquer aussi La troisième année beaucoup plus Et ça c'est ma femme qui s'en occupe vraiment De s'occuper des réseaux Et puis on demande aussi à des fois Des gens de l'association à s'en occuper Pour alimenter beaucoup C'est pas quelque chose qui me parle plus que ça moi Donc on voit la différence quand c'est moi qui m'en occupe Et ça fait un poste un peu moyen Pour être gentil avec moi Et puis mais ouais faut mettre en avant ces produits Moi j'ai assis J'ai plutôt avec formation de Charles Souillot Que j'ai fait Il parlait pas mal des commercialisations Sur l'état le même Et du coup là j'ai pas mal changé depuis l'an dernier Ma présentation des produits On a fait la boutique à l'extérieur aussi Parce qu'avant on était dans le garage Et ouais je trouve que là la boutique est super jolie Pas mal de gens nous le disent Avec l'éclairage et tout Faut insister sur C'est pas tronquer le consommateur C'est juste tu vends des légumes Et ben faut les laver le minimum Pas que ça prenne trop de temps Mais qu'il faut qu'ils brillent un minimum Quand les gens ils arrivent ça donne envie Et voilà tu fais des super bons légumes Donc faut qu'ils aient l'air super bons C'est sûr quand tu vas en supermarché Ça a l'air un peu fade avec les nez Donc là j'ai mis la petite guirlande Qui va bien Jeune français Il faut au moins que ce soit bien éclairé Puis les disposer avec le bois Dans la boutique Pour que ça rentre bien quoi Ça te prend du temps ? Non ça va Ça prend pas tellement de temps Quand tu testes quoi Tu sais au début tu as l'impression que c'est beau Après il y a ta mère qui vient Qui prépare la boutique Et puis tu es là Ah ouais là Là c'est un autre gueule Donc après il y a des fois Il y a des gens qui passent Qui font des trucs C'est pas mal comme ça Donc tu t'habitues À les couleurs C'est vrai Le beau panier Donc il y a moyen de faire à chaque fois Plus joli Mais c'est important quoi Que ça soit soigné Ça représente aussi toi le boulot Que tu fais dans le champ Parler de ta communication Qui a été plus ou moins bonne Je vais dire plus ou moins réussie Qu'est-ce que tu as fait ? Enfin qu'est-ce que toi tu as testé en terme de com ? Et aujourd'hui comment Qu'est-ce qui est fait pour communiquer sur les produits Sur les événements Sur la ferme ? Ouais Bah à la base on avait la page Facebook Maintenant on a l'Insta Ça permet de toucher un peu plus large Donc on utilise toujours ces deux réseaux-là On a le site internet Mais qui n'est pas vraiment là pour ça En fait ce qu'on fait C'est que tous les ans Là depuis deux ans On fait une grosse fête On s'appelle la super fête Sur le lieu Via l'association qu'on a créé sur la ferme Et du coup ça On fait voilà Un atelier On fait une journée Ou deux Sur la ferme Avec des concerts Des food talks Et des ateliers Qui nous parlent bien Et on propose pas mal d'ateliers quoi Enfin plutôt des gens qui proposent des ateliers Et cette année il y a eu 1600 personnes Qui sont venues sur le week-end L'an dernier 700 T'as vendu des légumes ? Non ! Non parce que c'est avant Mais du coup on le fait en amont Ca permet Moi j'aurai pas le temps de vendre les légumes Clairement On a vendu quelques plants Mais c'est pas le but Donc après ouais J'ai ouvert Et les semaines d'après Il y a eu des gens qui sont venus C'est clair que T'as tellement d'habitants Qu'il y en a toujours Plein qui découvrent Qui avait pas entendu parler de la ferme Donc ça Ouais je pense c'est 30% de la com Sur l'année quoi Ca représente peut-être ça quoi En terme d'orgashe C'est pas trop lourd ? Ouais ouais Bah c'est du kiff C'est On le fait On est nombreux quoi A organiser tout ça Donc moi je pourrais pas faire ça tout seul C'est clair Mais ça participe d'un côté Ça je les remercie à chaque fois là Tous les bénévoles C'est que derrière ça participe Ils sont contents aussi Pour voir que ça ramène des clients Sur la ferme Donc ouais ça c'est En fait tous les efforts qu'on fait Pour communiquer sur cet événement Bah finalement ils sont Aussi doublés Parce qu'ils portent Pour la vente aussi Ok donc gros événement à organiser Mais qui du coup ne prend pas tant de temps Puisque c'est fait en collectif Tant qu'on parle d'organisation Tu peux nous expliquer un peu comment tu t'organises toi sur la ferme Le temps que tu passes à préparer ton étal pour la vente Quand est-ce que tu gères tes récoltes Ta planif tout ça ? Moi en premier lieu L'objectif que je m'étais fixé C'est de rester dans les 35 heures semaine Et du coup j'ai plutôt construit La ferme autour de ça Et Bon moi c'était un peu à tâtons la première année Puis finalement j'ai vu que Que c'était bien Voilà de faire la coupure Pendant 4 mois à pas de vente En début d'année Ça me permet d'être moins chargé En fin d'été Quand t'es en pleine production T'as pas la suite à anticiper Tu sais que tu vas faire une pause Tu fais les engrais verts dans les serres Et puis ça fait la rotation Et du coup Il se trouve après que J'ai 2 ventes par semaine à gérer Ça me fait 2 grosses journées Ça va dépendre en pleine saison C'est des grosses journées d'un peu plus de 10 heures je pense Avec la récolte Jusqu'à midi L'organisation de la boutique pendant 2-3 heures Sachant que je fais pas les paniers à la map C'est Je dispose juste Et puis les gens ils servent selon le panneau Ça me fait gagner du temps Mais ça demande quand même beaucoup de temps d'organe Ou alors je vais chercher du pain pour la map Et Bon ça fait Voilà En début de saison ou à la fin Ça va plus vite Mais en pleine saison Il y a des grosses récoltes Donc après ça me fait qu'il me reste 3 jours sur la semaine Ou Bah évidemment je fais Souvent je pense J'arrive à prendre une demi-journée off Et Et après j'ai mon week-end Sauf l'été où j'ai Une petite récolte à faire dans le week-end Ou alors Je fais vendredi lundi Pour les courgettes Tu comprends ? Ça peut le faire Et Vas-y il me reste 3 jours Donc là en ce moment Je suis pas mal à fond Parce que j'ai eu du retard cette année Puis il y a beaucoup de bliserons Avec la météo qui pousse partout Donc Cette année Je suis plus Un peu dépassé Parce que j'ai mes tomates aussi On verra les systèmes Qui retombent Donc c'est un peu la course là Mais C'est que je fais plein de choses à côté aussi Sur la ferme Avec L'association qu'on a créé On veut faire Un verger Un bâtiment Et d'autres choses Du coup Ça laisse Au printemps On va dire Que je peux avoir une journée En pépinière Une journée en préparation Surtout les matins De préparation des parcelles Bâchage Outhonte Et tout Et puis une journée annexe Pour tout ce qui est annexe quoi T'es seul à travailler sur la ferme Ouais T'as des passages De où faire De stagiaires Ouais j'ai des stagiaires souvent Sur Je crois que j'étais mis dans le doc Dans les cinq semaines Ou un peu plus Surtout au printemps Ouais Après il y a des classes qui viennent Donc ça c'est arrivé deux fois ce printemps C'est des programmes avec Des classes qui débarquent On fait une petite animation Autour de la pépinière Ou des légumes Et du coup Après on fait le chantier Et puis ils viennent aider Voilà C'est un compromis entre Ils viennent découvrir Et puis ils viennent aider Tu dis Ouais Tu prends tes week-ends T'as automatisé Un peu l'irrigation Et les ouvrants des serfs Ouais Les ouvertures des serfs J'en fais très peu Je cherche pas à faire beaucoup de primeurs Dans ma Dans ma planification Donc euh Ça dépend de la météo Mais ici c'est assez doux quand même Donc souvent Une fois que j'ai ouvert les serfs Je les referme très peu souvent Euh Donc j'ai plutôt avec Je laisse ouvert les demi-lunes en haut Ça fait rentrer l'air Ça chasse l'humidité Et euh Et j'ai oublié ta question après Sur l'automisation ouais Les serfs, l'arrosage J'ai tout automatisé dans les serfs Et j'ai deux programmateurs à l'extérieur Donc je peux gérer selon la saison Là où j'ai besoin d'automatiser Donc ouais Faut juste que Ouais J'arrose quand même la pépinière Euh Tous les jours Ton instante c'est la pépinière Voilà Si je suis pas là Après voilà Via ce qu'on a créé aussi Et tout le réseau Il y a toujours quelqu'un Qui peut venir Arroser les semis Une fois par jour Donc euh Non c'est Je me sens pas contraint Trop par Pour la pépinière Ouais Donc l'environnement en pleine ville Et aussi un avantage là-dessus Ouais C'est ça carrément Ouais ouais Il y a Bon on a créé l'assaut Du coup ça fait venir Pas mal de monde Donc là Pour l'événement Il y a On a eu 30 bénévoles Bah Pour organiser la première journée Mais c'est un peu ouais Potentiellement Il y a 20 personnes À qui on peut demander Un coup de main De temps en temps Pour arroser Les semis quoi Aller voir les poules maintenant Puis garder le chien Et Non c'est tout Faut faire pas tout en même temps Et du coup L'automatisation Dans tes serres T'as hésité C'était une évidence T'as eu des retours dessus T'es content Bah c'était Clairement une évidence J'avais vu ça Chez les collègues Donc j'ai du goutte à goutte Et aspersion En autonomisation J'ai jamais eu de soucis Ou alors c'est moi Qui Quand j'enlève le liseron Je débranche le fil Et puis C'est ma faute J'ai oublié de changer les piles Non non J'ai jamais eu de soucis J'ai loupé les carottes A cause de ça Mais ouais Faut checker quand même Une fois par semaine Si tout marche Et non Dans la serre à semis J'avais mis aussi Un programmateur Et des petits aspersers Et j'ai vite à l'arrêter Parce que Déjà elle est assez basse Je pouvais pas la faire trop haute Donc t'as des gouttes qui tombent Et puis là C'était un soucis Que De pile ou autre Tout sèche en une journée Et puis ça permet en fait De chaque jour Aller voir Ta production de semis Si elle est bien ou pas Voilà Si t'autonomises ça Tu vas pas aller voir Si ça se trouve T'as une demi-plaque Qui va être sèche Et Voilà Faut y aller tous les jours Pour être sûr Et en terme d'investissement Moi je trouvais que c'était vraiment Très raisonnable Très raisonnable Par rapport au gain de temps Ouais Au soulagement Que ça crée Ouais Je pense C'est un peu moins de 100 euros Je crois Un programmateur Et Les électrovannes Enfin C'est en même deux par Deux par programmateur C'est un peu plus Mais Sur les Je sais pas Je pense Je pense Sur les 8000 euros Ou d'investissement En irrigation Bah ouais C'est peut-être Moins de 500 euros Sur la programmation Et du coup Je trouvais C'était Qu'il fallait faire Ouais Pourquoi est-ce que T'as choisi d'arrêter Ta production Sur 4 mois Dans l'année Ouais J'avais J'avais eu ça en tête Assez tôt Quand on avait visité des fermes D'autres fermes D'autres maraîchers Que voilà Il y a un chiffre d'affaires Qui est intéressant l'hiver Sur les mois Mais Sur l'année Bah ça présente pas Bah c'est pas les gros mois quoi Donc je me suis dit Ouais Je me sens plus de faire La saison d'été Automne Parce que voilà C'est des itinéraires Peut-être plus simples aussi Et De tout arrêter Sachant que je voulais En fait je voulais être à 35 heures Je me suis dit Je vais vraiment chercher A densifier les ventes Avec un gros nombre de paniers Tout l'été Automne Et je voulais pas m'ajouter De la charge mentale A l'automne Pour commencer à planter Dans les serres Alors que t'as encore tes légumes d'été Qui produisent un petit peu C'est pas ouf Mais Mais en fait ça te fait Ça te ferait Deux fois plus de travail D'enlever plus tôt Replanter Donc je voulais vraiment pas Avoir cette charge là A avoir quoi Et je le vois sur l'été Ben Une fois que tout est planté Et tout pousse Ben j'ai des récoltes J'ai presque plus de temps Ben l'été au final Qu'au mois de mai et juin Parce que j'ai pas grand chose à prévoir Un peu d'épinards mâches Et des petits semis Pour l'automne sous serre Mais c'est pas énorme quoi Trois ans de retour Ta quatrième année en cours Est-ce que tu peux nous parler de L'évolution de ton chiffre Sur ces trois années Et ton objectif à terme ? Ouais 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 J'avais un objectif Un chiffre d'affaires plus élevé Qu'il y a eu au réel Mais ça c'était avant de s'installer Je l'ai vite revu à la baisse Je pense c'est lié aux échecs de production Puis au fait que c'est pas parce que tu produis Tout ce que tu avais prévu que tu vas le vendre forcément Et au prix que tu avais pensé Si tu vends un peu à des pros aussi Et du coup première année J'arrive à 13 000 euros de chiffre d'affaires Donc j'avais fixé 15 000 Parce que je savais qu'on faisait tout en même temps On a reçu les serres début avril Il fallait tout faire d'un coup Donc j'étais plutôt satisfait Et il y a eu quand même beaucoup de clients La première année là Et deuxième année Finalement ça a pas beaucoup évolué Parce que j'arrive à 15 000 Et voilà parce qu'il y a eu moins de monde J'ai eu plus de personnes à la map Que l'année d'avant Mais j'ai eu moins de monde à la vente au détail Et du coup ouais c'était un peu un échec Là c'était un peu dur à vivre La fin d'année où tu vois que c'est pas super Donc là l'an dernier troisième année Là il y a eu un effort sur la communication Il y a eu plus de monde à la vente Toujours un peu plus de personnes à la map J'ai plus vendu aux pros aussi Et du coup je suis arrivé à 21 000 euros de chiffre d'affaires Donc j'étais au delà de ce que j'avais réestimé Donc là c'est bien d'estimer vraiment à la baisse Pour être content de soi à la fin Et voilà Si t'additionnes ces trois chiffres d'affaires là T'arrives à un montant qui est vraiment faible Donc t'es à 45 000 euros Et quand tu regardes de l'autre côté Tu sais qu'avec les investissements que t'as fait Qui sont à 50 000 euros maintenant Plus tous les ans environ 10 000 euros de charge Bon tu sais que t'as pas encore équilibré le business Mais en tout cas sur une année donnée Je me retrouve avec un EBE comme tu m'as fait calculer Plutôt intéressant En tout cas Moi je suis resté avec un an et demi L'indemnité chômage qui était très faible Mais qui permettait de pas avoir besoin de sortir de salaire Pas de faire de prélèvements Donc j'ai commencé les prélèvements l'an dernier en fin d'année Et après je fonctionne un peu comme tout le monde Enfin moi je fais ça, je prends le crédit d'impôt bio Que je reçois en cours d'année Pour me payer les premiers mois de l'année suivante Donc là cette année c'était pareil Jusqu'au mois de mai là pendant 5 mois Bah je coupe les aides que je reçois l'année d'avant Et je me les garde pour mes 5 premiers mois Puis je reprends la vente au mois de mai moi Donc là je me suis payé vraiment Avec 1000 euros de prélèvements privés le mois dernier Donc ça c'est prélèvement direct sur l'entreprise Donc cette année je vise toujours travailler 35 heures en moyenne Pas les week-ends et avoir 5 semaines de congés minimum Ou des gros week-ends quoi Et de me payer 1000 euros par mois Là j'ai commencé le mois dernier Et puis enfin par rapport aux résultats déjà de l'an dernier C'est largement faisable Donc c'est déjà une bonne base quoi pour du maraîchage Donc je suis plutôt content Et on verra c'est sûr que c'est largement insuffisant Par rapport au métier que je fais Même si c'est que 35 heures Voilà c'est pas l'objectif L'objectif final j'en ai pas trop en fait C'est tellement du plaisir et un bonheur de vivre Et de travailler dans un endroit extérieur Et bah là il est super beau Mais le métier me plaît énormément Donc c'est sûr que l'objectif économique En prélèvements privés il est dur à fixer Sachant que t'as pas mal d'avantages aussi de vivre sur Enfin de vivre pas la nuit mais le jour De vivre sur un endroit comme ça extraordinaire Et ouais Donc au final tu dirais que Non pas en 3 ans comme tu l'avais évalué Mais plutôt en 4 ans Tu seras arrivé sur l'objectif que tu t'étais fixé Et que t'es satisfait de ce que t'arrives à te tirer sur ce terrain Bah je m'étais fixé au tout début Un objectif à plus de 30 000 euros C'est plus le cas aujourd'hui Même si là je viens un peu faire d'autres activités en plus Donc il y a des accueils de groupe Qui se passent peut-être entre 4 et 5 fois dans l'année Donc soit des écoles, soit des adultes aussi Pour juste faire une visite, explications Et petit chantier pour qu'ils découvrent Il y a la formation que je mets en place Qui est là pour former les jardiniers amateurs A découvrir comment fonctionne un sol, la nature Et comment jardiner avec Et du coup on a aussi un verger Qu'on va planter avec la mairie Qui va permettre aussi de faire une autre entrée d'argent Donc c'est plutôt ça qui est intéressant C'est de voir le potentiel d'une ferme Là en milieu urbain Il peut être multiple en fait Et on a plein d'autres idées Qu'on n'a pas développé sur Par exemple de l'accueil Pour du loisir le mercredi Mais ouais ça demande du temps Aussi de partir dans toutes les directions Donc... T'aurais vrai estimer un peu le temps Et la part de ton chiffre Qui sont consacrés à tes activités annexes ? Pour l'instant la part du chiffre elle est pas énorme Euh... Non il y a euh... Il y a peut-être euh... Un peu moins de 500€ sur les visites Et... Initiation, chanté, tout ça Et euh... Formation, il y a euh... Un peu plus de 1000€ qui rentrent Mais euh... En terme de temps c'est assez raisonnable Ça peut être beaucoup de temps en amont Là on veut planter ce verger Avec la municipalité C'est beaucoup de travail en amont pour l'instant Qu'on a passé Donc ça... Ça te remplit vite tes semaines Si tu prends euh... Du temps là On a pris du temps hier sur les formations Pour euh... Pour euh... Repenser le modèle là Avec des amis Et euh... Donc ouais tu passes vite euh... Chaque fois une demi journée Par semaine était là Euh... Là euh... C'est quand que je travaille Alors ça va les après-midi Quand il fait chaud T'as pas forcément grand chose à faire Et euh... Mais euh... Mais ouais ça peut... Quand tu multiplies Ça peut vite faire un peu de temps Et ce projet là du coup De euh... 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 Ou euh... Vous l'objectif c'est d'intervenir Comme prestataire euh... Euh... Comment ça fonctionne euh... C'est quoi le... Le principe ? Et ben... Pour l'instant on attend euh... Euh... La mairie va proposer un... Que... Va proposer euh... A euh... A tout le monde de pouvoir euh... Participer euh... A euh... A planter ce verger Nous on va proposer notre... Notre offre on va dire Pour l'entretien d'un verger Et que la partie euh... Une grosse partie des fruits reviennent à la ville Et finalement euh... Voilà qu'il y ait une distribution des fruits sur euh... euh... Gérés par la municipalité dans les écoles euh... La banque alimentaire Et nous on vient animer le lieu euh... Plusieurs fois dans l'année avec soit les récoltes Soit euh... La taille euh... Euh... Le paillage Donc ça c'est en... On est un peu en lien voilà avec la ville pour euh... Pour euh... Pour construire ça euh... Et 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 euh... Ce qu'il veut dire euh... Ce qui t'ouvre quelles possibilités et T'apportes quelles contraintes Eh ben... Je suis tout seul sur la ferme Et... Ouais... Ça empêche d'accueillir euh... Et d'ouvrir les portes Et euh... Et euh... On l'a tout de suite euh... Je dis on parce que à la fois il y a ma femme euh... Qui participe euh... Sur pas mal de choses mais il y a plein de monde aussi qui nous entoure via du coup l'association on a créé tout de suite l'association qui s'appelle quand on s'aime et ça ça permet direct de faire des visites de ferme rien que sur le plan de l'assurance le fait d'avoir cette association se permet rien faire une visite c'est beaucoup plus simple mais si jamais tu fais participer les gens à récolter les pommes de terre oh là là donc c'est sûr qu'avec l'assurance c'est beaucoup mieux et puis sur le terme du travail aussi quand on peut faire des chantiers à découverte du maraîchage donc voilà les gens ils mettent la main dans la paille et puis ils aident un peu donc faut qu'au niveau travail réglementaire via l'association ça rend possible le fait d'ouvrir les portes et voilà l'association elle a ce but là c'est de sensibiliser de faire découvrir le métier de maraîcher ou de maraîchère mais aux enfants qui ont l'impression que le monde à l'école c'est ça fait pas rêver tu peux faire redécouvrir une autre vision du métier d'agriculteur et surtout de maraîcher et du coup tout ce qui est formation atelier pédagogique passe par l'association ouais c'est ça c'est une association à but non migratif ou ouais c'est ça c'est l'asso elle porte tout ce qui est annexe donc elle porte la map les jours de il ya deux trois chantiers bénévoles par an et puis quand on fait des événements aussi sur la ferme c'est là c'est via l'asso que tout se passe pour pour l'organiser financer et donc l'association t'embauche toi comme intervenant pour pour l'information c'est ça et cet asso tu as décidé de la crée c'est que ça faisait partie de ton plan dès le début où tu t'es senti limité et du coup c'est devenu une nécessité non c'est un collègue qui a fait pareil et ouais c'était super d'avoir son exemple et du coup ça fallait ça facilite tout en fait j'aurais pu tout faire par la ferme mais tu sais que c'est pas forcément dans les clous et donc ça aurait été plein de soucis à se dire bon non c'était plus simple en fait ça via la saône à l'assurance avec ses mêmes assureurs avec la ferme et l'assaut il est plus rassuré aussi ça c'est ça c'est l'assaut robin qui gère oui oui ok 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 c'est bon d'accord on s'arrange tout le monde donc ouais c'est plus simple il me semble que tu es en pleine ville donc pas forcément très accessible au niveau de la matière comment comment est-ce que tu gères cette question de l'apport de matières exogènes comment est-ce que tu arrives à en trouver comment tu te fais livrer ouais ouais et ben ouais faut trouver les beaux acteurs c'est pas évident parce que je connais pas beaucoup à la base des agris qui sont autour finalement il y en a il y en a beaucoup même si on est en ville et même c'est des grandes des grandes unités foncières agricoles et ben ouais tu rencontres quand même des chouettes personnes donc il y en a qui viennent puis disent bon c'est cool et tout mais je reviendrai pas parce que avec le tracteur la benne et tout pour apporter de la paille où j'avais fait un travail du sol pour semer un engrais vert il m'a dit c'est un peu galère rien que d'accéder à la ferme parce qu'il n'y a pas de route assez large quoi mais voilà finalement tu tombes après sur d'autres et puis là j'ai un agrément bio qui va me livrer de la paille cet automne avec une benne et puis il est venu voir l'accès et puis il n'y a pas de souci quoi c'est c'est raisonnable ça passe c'est pas c'est un peu étroit mais mais ça le fait après moi je vais me fournir en fumier chez une collègue en ferme pédagogique je vais chercher du compost à l'unité de compostage de pérennys pas loin et j'ai des paysagistes qui m'amènent aussi du broyat de temps en temps ou alors la ville avec des feuilles mais je fonctionne plutôt avec la paille pour la praticité de la dérouler tout seul et pouvoir gérer ça soit avec un petit groupe des fois quand c'est l'occasion mais même tout seul c'est possible alors que gérer quand l'automne je reçois pas mal de broyat et de feuilles ben ça me demande énormément d'énergie pour avec une brouette étaler ça sur le terrain et du coup je peux faire un petit tas de broyat mais je vais être à cinq camions ben max et camion ben de paysagiste quoi pour pas avoir trop de boulot je mets ça devant les serres et puis du coup il ya des serres qui sont tout le temps amendés en broyat donc ce serait intéressant de voir la différence il y en a d'autres c'est tout le temps en paille parce que se retrouvent à l'autre c'est un beau truc mais mais là ouais je fonctionne avec la paille et je fais des engrais verts dans les serres au mois de décembre donc je sème de la fèvre au lait de la veste pour occuper le sol faire de la matière voilà je fais mon semis en fait je vais enlever par exemple la production de tomates je viens tout couper je vais enlever la bâche je vais semer ma fèvre au lait à la main je remets le reste de tomates de branchage et puis du coup soit je mets de la paille soit je mets le broyat donc là j'ai mon engrais vert qui se développe assez vite sous serre et en avril il fait environ je le couche début ou mi-avril et il fait environ un mètre cinquante de haut donc ça me fait un gros apport surtout en févrole d'engrais vert azoté tu l'arroses sous serre ouais tout l'hiver ouais en aspersion et et je remets rien dessus après je rebâche quoi et je replante mes tomates ou autre chose à travers tu sais estimer la quantité de paille de broyat que tu apportes du coup sous serre et puis à l'échelle de ta ferme moi je respecte les 20 tonnes hectares donc quoi sur la ferme chez un peu moins de 10 tonnes quoi entre le broyat et la paille ok donc pour rappel tu es sur 4000 m² au total ça te fait combien de balles de paille à te faire livrer et ça te coûte combien ah ah en paille souvent je suis dans les 300 euros quand je vais en chercher ouais j'en ai pris 12 l'an dernier voire 15 donc si je dis pas de bêtises c'est environ entre 300 et 500 au début je trouvais que des rectangulaires parce que dans le coin il ya vraiment des gros et non là je trouvais des round ball c'est plus simple autre matière que tu disais du coup tu disais le fumier ça tu vas le chercher avec ta remorque en voiture ouais c'est ça le temps c'est une grosse charge non j'y vais pas souvent moi j'en mets pas beaucoup ouais parce que en termes de temps j'en mettrais beaucoup serait ce serait lourd donc en termes de quantité ça va plutôt être ce qu'on est en poignée au pied de plan ou en épaisseur ouais je vais en mettre sur quelques planches là où j'ai envie de faire des tests ou là j'en ai mis sur cojette concombre dans les serres je vais les localiser plutôt mais il ya 90% de ma ferme qui a jamais eu de fumier ouais ouais mais peut-être si j'ai un quad je peux accéder avec ma remorque plus facilement aux parcelles puis pouvoir ça j'ai plus envie de le faire maintenant si j'ai un quad cet hiver pouvoir aller avec ma remorque sur les sur les planches et pouvoir baigner peut-être être à deux pour étaler le fumier assez rapidement tes planches sont faites pour pouvoir passer avec un quad au dessus j'ai pas de planche je dis planche mais j'ai pas de planche c'est voilà il n'y a pas de limite j'ai toute en longueur donc soit j'ai 10 mètres donc j'ai deux bâches de 5 mètres côte à côte soit c'est 15 mètres donc c'est plutôt des petites parcelles dans la parcelle quoi total broyat paille fumier en apport de matières organiques tu sais ça te revient à combien par an bah je change pas grand chose en composter en composter ça me revient à 50 euros par an j'en sais rien 100 euros et du coup c'est la paille qui reste donc c'est dans les 500 euros à l'année en apport sur 4000 mètres carrés ouais comment tu t'organises un peu en termes de planification tu dirais plutôt très rigoureux à la planche près au nombre de graines près tout préparé en hiver ou alors c'est plutôt à voir comment ça se déroule dans la saison c'est quoi ton organisation à toi je suis pas rigide de base et du coup je suis pas quelqu'un de très organisé mais pour autant j'organise à fond mes semis du coup je calcule mètre carré par planche grammes graines nombre de graines donc ça je fais le plus rigoureusement possible et ensuite j'ai arrêté de me faire un autre planning ou calais le planning semis et plantation en même temps ça me faisait des semaines trop énorme des fois du coup je fais vraiment mon semanier en fait chaque semaine j'ai tant de choses à semer ça va telle parcelle et du coup après je vois quand la plaque de laitue elle est prête je regarde où elle va enfin les laitues c'est mauvais exemple mais par exemple une série courgettes je sais que c'est la série numéro 2 et quand elle est prête c'est sur cette parcelle que j'avais prévu et voilà j'ai mon semanier très détaillé mais uniquement pour les semis et mais je sais où il y aura cette série en cours et du coup à une semaine de maturité de tes plans tu vas aller préparer ta planche ouais ou la veille ou le matin moi j'essaie que tout soit prêt en amont là j'ai eu du mal cette année mais j'essaye que de bâcher quasiment tout au mois de mars en tout cas c'est ce que je souhaite plus faire l'an prochain pour aussi au mois de mars vraiment la fin de l'hiver tu as très peu de végétation en place donc pour bâcher ça va être beaucoup plus rapide tant pis bon voilà le bâchage il y aura les trous en fait faut que je trouve un système vraiment où je viens boucher les trous pré-existants dans la bâche donc j'avais commencé avec du carrelage mais pas tout le carrelage résiste aux pluies au gel et du coup il peut s'effriter donc faudrait trouver vraiment quelque chose d'assez petit et léger mais qui bouge pas quand même au vent pour caler tous ces bâches en amont au mois de mars quant à plus de temps puis après d'ailleurs mais comme ça la préparation de parcelles serait juste retirer ouais retirer le carreau ou autre et le rondin de bois c'est rien tu fais des couverts végétaux en hiver en extérieur aussi non non j'avais j'en avais fait un en fait la deuxième année pour essayer vraiment de limiter la ronce mais je m'étais retrouvé avec un couvert végétaux végétal très bas au mois d'avril mai et du coup j'avais dû bâcher ça planter dedans il y avait quand même un tissu racinaire monstre donc ça m'avait fait perdre du temps sur la plantation moi je le fais uniquement sous les serres ça fait que j'ai aussi un gros apport d'engrais verts alors qu'à l'extérieur je me retrouve avec moi je l'avais fait tardivement mais je me retrouve avec trop de tissus racinaires en tout cas bon pas encore quoi ouais voilà en fait j'ai envie d'essayer en octobre là sur voilà sur les patates que je vais commencer à récolter je pourrais quasiment le faire et du coup je me retrouverai avec un un couvert plus important non plus intéressant aussi du coup là robin on est dans ta pépi c'est toi qui l'a construite c'est ça il y avait une base existante en blanc on a agrandi j'ai agrandi ça dès le début de l'installation donc là on est à 60 mètres carrés de pépinière avec quasiment que de l'auto construction ouais ça t'a coûté combien à faire ça je te disais dans les 1000 euros c'était surtout moi j'ai pas encore mis les plaques les mieux là c'est des plaques un peu bas de gamme premier prix c'était pour aller vite aussi mais je vais peut-être changer ça cet hiver mettre un toit un peu plus transparent et un peu plus de qualité est-ce qu'au final c'est de la bâche des tasseaux ouais sur le mur on l'a j'ai mis des bâches pour l'instant donc très simple du bois du bois pour faire les tables ou les bacs ça dépend là c'est chauffé aussi derrière au printemps il ya des nappes chauffantes c'est des nappes de plancher chauffant là que j'ai récupéré qu'on m'a donné ou que j'ai récupéré donc pas de gros gros investissement pour l'instant t'as orienté comment là ? et ben quasiment plein sud avec le soleil assez tôt le soir il revient taper réchauffer et puis on a de l'ombre après en journée l'été avec les deux arbres qu'il y a dans la serre là ça fait qu'on a une partie fraîche dans la serre c'est intéressant pour faire des fois au mois de mai du céleri pour pas qu'il fasse trop chaud et du coup je peux avoir mes aubergines à 30-40 toute la journée et puis mon petit céleri dans le courant d'air à 20 degrés quoi ça c'est intéressant et par contre pour démarrer tôt au printemps c'est pas un souci ? ben j'ai je dois avoir 8 mètres chauffés que je peux venir mettre un petit voile par dessus donc ça peut aller ok tu disais tout à l'heure tu fais 100% de tes plans donc 60 mètres carrés de pépis pour 100% de tes plans pour 4000 mètres carrés de prod ça te convient ça suffisant ? ça rentre ouais ça va je fais quasiment tout en godet à part je fais tomates dans des pots de 10 des pots ronds et ouais ouais j'ai de la place j'ai pas fait plusieurs étages je suis juste sur des tables du même niveau quoi ok en matériel je vois que tu as des plaques semi rigides des plaques rigides pareil c'est qu'est ce qui justifie tes choix ? j'ai acheté les plaques rigides là blanc ça j'en ai acheté des neuves j'avais acheté deux cases des plus petites aussi en rigide et puis tout le reste c'est de la récup les godets les plaques là chez bon j'ai acheté ou quoi mais pas très cher quoi j'ai des pépiniéristes qui fermaient leur exploitation donc ça se fait des bonnes trouvailles donc au final pas un investissement énorme pour créer ta pépi ? non non j'avais mis une irrigation automatique au début je l'ai enlevé avec des micro-asperceurs en ouais vraiment micro-aspersion au dessus mais finalement ça allait pas ça va donc non pas énorme ouais pas beaucoup d'investissement sur la pépi et au niveau des semences du coup tu dis tu fais la moitié de tes semences toi-même pour le reste comment est-ce que tu te positionnes sur le choix des semences plutôt du population ou pas ? quels sont tes choix ? pour l'instant je ne suis qu'en variété population à 100% donc au début je passais vers la germinance puis maintenant sur les grosses semences c'est parce qu'il y avait plus de choix de variété sur les tomates là donc je peux jongler un peu entre les deux ça dépend et ouais je pense que je pourrais m'améliorer trouver des variétés peut-être hybrides qui feront vraiment une différence sur peut-être les choux là ça va ce printemps j'ai eu des beaux choux mais des fois ils se forment pas forcément bien sur l'enlever peut-être de laitue des fois j'ai des doutes sur est-ce que c'est moi qui fait mal le job ou est-ce que c'est la variété c'est jamais trop sur la montaison tout ça donc je pense que je vais tester l'an prochain peut-être un chou ou deux en hybride voir ce que ça donne on m'a conseillé voilà mais je fais pas de greffe non plus je fais que des plans moi-même sans greffe et quelles semences tu as décidé de faire toi-même et pourquoi ? et ben poire des trucs assez simples et qui vont assez vite quoi au niveau des courges des tomates ça c'est moi qui fait après je suis en lien avec l'assaut dans laquelle je travaillais avant qui fait de la préservation de semences donc ils peuvent venir se servir là en légumes puis après je peux me resservir dans le stock de graines qu'ils ont fait donc ça c'est pas mal de faire sur les melons pastèques là cette année j'ai décidé de faire quasiment qu'une variété par légumes donc je peux faire mes semences d'aubergine, poivrons, pastèques, melons, concombres et du coup je peux renouveler mon stock pour au moins deux trois ans puis j'essaye d'autres variétés l'an prochain quoi et niveau conservation de graines t'as un astuce particulier ? non je suis pas au top on a pas beaucoup de bâtiments secs avec une température constante donc là c'est pas le mieux quoi que j'ai il paraît que les vieux frigos de récup débranchés ça marche bien ouais bah j'en ai dans une pièce fraîche mais ouais j'ai un peu peur de l'humidité peut-être faut voir ok autre chose sur cette magnifique pépinière ? ouais mon choix de faire à 100% en fait il est arrivé parce qu'à la base j'avais eu pas mal d'expérience en fait le semi ça te met pas mal la pression au début tu as peur de te lancer parce que tu te loupes tout 50% t'es quand même bien embêté mais finalement j'avais fait quand même un premier stage chez Vincent où j'avais fait un peu de semi mais ensuite j'avais fait vraiment une saison complète avec du semi dans la station à laquelle j'étais parce qu'on avait une petite production et ouais ça ça m'a je suis dit bon bah c'est bon je me lance mais il faut pas avoir trop peur au final voilà là avoir cette serre finalement qui s'adaptait pas mal aux besoins des semi avec une partie chaude à l'avant vraiment et une partie fraîche ça te permet aussi de gérer toi tes plaques de semi au cours du printemps et moi vu que j'ai pas ouvert sur cette période en fait de printemps ça qui me permet aussi de passer je trouve pas que je passe énormément de temps sur la serre à semi au printemps c'est un peu plus d'un jour par semaine mais j'ai ce temps là consacré j'ai pas de production en cours et pas de vente donc j'ai dispo mentalement pour mes semis jusqu'au mois de mai après quasiment tout est planté mais j'ai vu que tu diversifie un petit peu en production de fleurs je veux quelques bambous aussi c'est pour ta production à toi ou c'est un complément à la vente sur ton étal donc pour l'instant c'est plus pour essayer de diversifier là avec cette idée de faire un verger là bas mais c'est diversifier un peu pas faire que du légume mais rien que pour ajouter de la biodiversité sur la parcelle parce que voyez un bois il ya pas mal de haies mais il n'y a pas vraiment strat bat de strat basse du coup j'aimerais aussi mettre des kiwis et rajouter un peu de fruits mais à la vente je vends pas beaucoup de plans parce que finalement ça me demanderait d'avoir énormément de place en plus dans la serre à semi donc je ne vends pas beaucoup de plans à la boutique c'est encore une période en avril où je suis fermé au mois de mai il ya un peu de demande mais ça ça décline j'ai l'impression sur le plan moi j'en rends juste ce que j'ai en rabou quoi et donc là on est dans le poulailler c'est assez récent le poulailler dans ton activité ouais ouais là c'est un peu plus d'un mois il ya douze poules j'ai cherché et où c'était diversifier un peu la map proposer aux gens de la map d'autres produits aussi parce que j'ai intégré du pain là il ya un peu des oeufs un peu de miel à vendre en plus donc ça fidélise aussi les gens sont contents de retrouver pas seulement des légumes à la map mais aussi d'autres choses et c'était demandeur d'avoir des oeufs et un peu de fruits dans le panier aussi voilà il ya des oeufs maintenant et avec douze poules tu arrives à répondre à leurs demandes ouais oui vu que j'ai plus de j'ai plus d'oeufs à la fin non ça fait cinq boîtes de six à vendre par semaine environ c'est suffisant tu veux rester là dessus ou là c'était un début c'était un test d'avoir douze poules c'est déjà bien puis je peux en accueillir le double je pense sur ce poulailler et l'emplacement donc on verra pour la suite je vais y aller par année quoi en terme d'astreinte je vois que tu as mis une porte automatique ouais ouais avec qui marche avec la luminosité donc il n'y a même pas besoin de changer l'horaire au cours de l'année avec la nuit et le jour donc ouais elles dorment pas toutes dedans mais au moins celles qui sont dedans c'est fermé et puis il y a un grand bac pour le grain pour l'eau voilà faut passer tous les trois jours pas obligé voilà ça demande pas de passer tous les jours c'est bien de passer tous les jours mais elles sont autonomes ça bloque pas tes week-ends quoi ouais c'est ça et en terme d'infrastructure du coup le poulailler tu l'as fait toi-même ouais c'est un poulailler palette c'est en bois exo c'est la base elle est en bois exo et ça c'est des restes c'est des... on m'a ramené ça un copain là c'est des trucs de terrasse donc en bois exo aussi mais je voulais pas un bois qui puisse pourrir ou ramener des maladies au poule donc au moins là il est fait pour taille extérieure ok et après sur tout ce qui est clôture, filet aérien euh... ouais un peu de réutilisation de la clôture il me restait un rouleau on a fait le poulailler ça c'est les filets à ramer qui empêchent la buse d'atterrir et de manger une poule c'est pas mal je pense on verra ça marche c'est encore nouveau donc on verra ok et ouais tu dis la clôture c'est de la récupération parce que tout ton jardin maraîcher est clôturé ouais c'est ça il me restait deux rouleaux à utiliser c'est une clôture de trois mètres de haut ouais deux mètres et euh... les piquets tous les deux mètres cinquante là parce que le principal ravageur chez toi c'est le chevreuil euh... pour les poules ? ah pour le jardin euh... ravageur les chevreuils sont rentrés ils n'ont pas mangé grand chose non il n'y a pas grand monde il y a peut-être eu un lapin mais c'est tellement urbain que voilà il y a des renards qui sont présents mais c'est pas souvent en fait vu qu'on est en milieu urbain on peut voir des traces mais il y a des chevreuils mais ils viennent pas trop m'embêter d'où la clôture ? c'est ça c'est plus pour les humains je pense parce qu'au début t'as une certaine pression tu te dis bon bah je vais m'installer là tu sais pas trop finalement tu fais des légumes est-ce que tout le monde va vouloir rentrer bon finalement non jamais eu de soucis quand je perds un truc finalement je finis toujours par le retrouver c'est jamais quelqu'un qui est passé par là c'est toi qui as clôturé ou c'est la commune ? ouais c'est moi qui ai clôturé un petit boulot un petit budget aussi ? ouais ouais ça coûte vite cher les clôtures sans les portails là j'étais à 2500 euros de clôture pour 300 mètres linéaires et voilà les portails je les ai fait moi-même pour voilà avec des restes de clôture aussi ne pas mettre les portails dans la déclaration préalable que l'on fait avec sa clôture parce qu'après faut les faire et bon finalement c'est passé de faire des portails soi-même avec quelques vis et tout ils sont fonctionnels mais voilà le prix du portail c'était si je voulais mettre mes deux portails comme prévu c'était le prix de la clôture ok bon ça donne une bonne info ça nous voilà donc dans tes jardins ouais qu'est-ce qu'on a derrière nous là peut-être nous parler de tes itinéraires courges c'est classique j'imagine ? ouais ouais là c'est plantation à travers bâchage, toile tissée j'ai fait aussi sur toile d'ensilage goutte à goutte par en dessous ? non là elles sont non irriguées d'accord ouais les courges arrose avec un petit arroseur classique là de grande surface enfin je le mets quelques fois les premières semaines s'il fait assez sec et puis après c'est en autonomie j'ai commencé à faire ça l'an dernier ça que je voulais dire tout à l'heure c'est que même si j'avais un gros taux de matière organique ici la première année j'ai fait voilà broyage plus bâchage sans apport de matière organique et ben finalement j'ai vu que mon sol il était quand même même si il y avait un gros tissu racinaire à la base il était un peu tassé par rapport à des sols que j'avais vu dans des fermes et puis finalement j'ai fait un apport de matière organique première hiver et j'ai vu un an après l'amélioration finalement de la structure à la surface du sol et du coup l'an dernier j'ai pu commencer à faire des itinéraires de courges sans irrigation et ouais ça a bien produit c'était pas c'était des courges tout à fait taille très satisfaisante quoi je pensais avec l'irrigation je pourrais aller chercher plus de plus de volume plus de production donc là je continue comme ça avec cette année bien pluvieuse enfin plus ou moins pluvieuse c'est suffisant ok et du coup tu dis l'apport c'était en surface non intégré 5 10 cm ouais 20 cm de paille détassé ouais plutôt de la paille je vois qu'à côté tu fais de la fraise ouais là c'est plutôt des planches permanentes j'ai pas fait beaucoup d'apport là je peux remettre de la tonte en fait aux pieds mais est-ce qu'on peut parler d'apport c'est très faible donc ça c'est plutôt des planches permanentes on va dire avec rhubarbe et fraises ou là je suis pas venu apporter quoi que ce soit j'ai venu les qu'ils ont bientôt trois ans là les pieds j'ai venu les comment on dit les déneudés enlever des nœuds finalement enlever des yeux plutôt au printemps pour les alléger et du coup ça m'a permis de refaire aussi des pieds de fraises sans racheter et là j'ai enlevé les stolons pour l'instant je multiplie tout seul les fraisiers comme ça sans les sans racheter par rapport au peu de volume je pense au peu de chiffres que je tire des fraises pour l'instant ce que j'en ai pas beaucoup je préfère pas remettre de l'argent sur de l'achat ces plans là je les ai achetés à la base mais pas sûr d'avoir beaucoup rentabilisé le truc je préfère les multiplier gratuitement de mon côté et à côté de ça tu disais rhubarbe tu arrives à bien la commercialiser ouais là il ya 30 pieds de rhubarbe j'ai un glacier qui m'en prend 5 kg toutes les deux semaines et ouais j'ai pas mal de demande quand même des habitants de périgny là pour faire de la compote ça part plutôt bien donc je mets en amap mais même à la vente au détail des fois j'ai commande la semaine prochaine j'ai une commande de 3 kg une personne qui veut faire de la compote et du coup quand je propose des fois 500 grammes à la map c'est pas suffisant quoi ok derrière toi pareil étonnant tu fais du maïs tu disais tu as d'autres pieds ailleurs en termes de quantité et pareil ça se vend bien ouais je force pas trop j'aimerais en faire plus en fait en engrais vert mais là il a pas vraiment pris donc je fais à la fois du maïs doux que je là faut bien conseiller faut bien donner la recette pour que les gens ils sachent quoi en faire en arrivant chez eux classé dans la map plutôt que je les passe puis j'ai du maïs à pop-corn aussi donc là ils sont plutôt contents d'avoir ce type de produit du maïs à pop-corn noir c'est sympa à faire donc on est là sous nos pieds là on est sur des sacs à café gestion passe pied c'est quoi ton astuce là ça se voit plus trop c'est un peu débordé mais oui il ya il ya ces sacs de café que je récupère à merlin c'est un torréfacteur sur périgny et puis je pouvais mettre pas mal de sacs au café au départ finalement je me limite à ce chemin d'accès pour les véhicules parce que ces sacs là quand tu viens passer la tondeuse sur le bord et que ça se prend dedans ça te fait perdre du temps donc voilà la technique là je laisse plutôt de la place pour que je puisse passer la tondeuse un maximum autour voire même autour des bâches que j'utilise parce que j'ai beaucoup de liserons sur la ferme qui vient et si j'ai mis une bâche pas je peux plus venir intervenir et chemin principal tu parlais tout à l'heure de géotextile tu as préparé ce chemin pour qu'il soit durable et qui tombe pas dedans ça t'a coûté cher qu'est ce que tu as fait ouais vu qu'on est en zone naturelle je pouvais pas faire une demande j'ai même pas fait j'ai même pas demandé si je pouvais faire la demande pour faire un chemin avec du grava et tout j'ai fait un petit accès là-bas pour juste l'entrée de la parcelle et là non là avec une mini pelle il a raclé le sol il m'a remis ça sur les buttes là sur les planches de rhubarbe il m'a raclé que je puisse mettre le géotextile proprement que ce soit assez lisse puis j'ai rajouté les sacs de café pour rajouter du poids et voilà j'ai rien mis par dessus en plus et trois ans plus tard t'es t'es satisfait de ton chemin ouais ça demande tous les deux ans à repasser il faut tout enlever l'herbe qu'il y a quand il y a un petit groupe de jeunes je les prends puis je reprends des nouveaux sacs de café puis ça va assez vite joli sermelons ici tu en as la dose ouais il y a quatre ans là il y a 120 pieds ok tu arrives à tout écouler ouais ouais je fais là j'ai fait un pied j'ai fait un rang en primeur donc là il commence à être je pense une semaine ou deux ça vient et après ouais je les écoule mais voilà quand j'ai 40 personnes à la map ça part assez vite puis j'arrive à en vendre chez les primeurs chez les restaurateurs assez bien ça me les étale sur un bon mois j'en ai un peu dehors aussi mais comme ça je les ai plutôt fin août mais ça part bien les gens ils sont les gens ils sont demandeurs au final quasiment 2500 mètres carrés de melon c'est ça 250 mètres carrés ouais ouais plutôt voilà c'est un pied au mètre carré du coup c'est ouais c'est dense et donc non là il ya 120 mètres carrés et peut-être 90 d'or tu es sur quelle variété du cantaloup c'est du melon charanté c'est ça il faut représenter mais souvent ils commencent à s'éclater à éclater un peu mais il faut passer souvent après le feuillage là il va se défréchir un peu puis on va les faut les faut pas trop tarder avant de s'apercevoir qu'il ya plein de melons qui sont trop mûrs donc il faut garder l'oeil même si c'est un peu la sauve la faune quand tu dis faut passer souvent tu passes tous les combien sur les moments là je suis passé début de semaine pour voir où ça en était donc ça ils sont pas encore sucrés dans le volume mais après il faut passer une fois par semaine voire juste pas louper le coche de début de récolte parce qu'au début on les voit pas et je vois qu'il n'y a pas que du melon qui pousse alors là j'aimerais bien le cacher mais en fait voilà j'ai laissé mes bords de serre accessible à la tondeuse bon une fois que le melon là il ya de la pastèque aussi à gauche une fois que ça déborde on vient plus passer la tondeuse sur les sur les bords la question c'est du coup le liseron tu gères comment tu as parlé plusieurs fois en disant que c'était un réel problème c'est quoi aujourd'hui toi tu as ton mode de gestion disons c'est c'est un problème mentalement parce que ça envahit un peu dans les serres c'est quand même très gérable même si c'est sûr que c'est assez hallucinant là quand ça grimpe de partout mais pour autant un itinéraire comme ça melon pastèque ça vient bien me couvrir ma parcelle donc là c'est vrai que sur le sur les bords et sur le devant ben on vient on en voit beaucoup parce que c'est pas vraiment couvert en bordure et dans les serres j'arrive à le gérer à l'extérieur ben ouais le fait d'avoir bâché plusieurs fois faire des itinéraires avec la bâche ou alors avoir laissé de la bâche l'hiver de la bâche d'ensilage surtout pas ça a fait que j'ai sélectionné un peu le lison qui était pas il était présent mais pas en majorité à la base finalement il ya que lui qui a résisté à des longs bâchages et aujourd'hui même si je bâche longtemps des fois quand je soulève la bâche mais il y en a plein en dessous quoi et j'ai vu sur une parcelle qui était assez propre l'an dernier ben justement j'avais fait melon pastèque encore des bâchants à la fin de la culture c'était assez nickel avec beaucoup de paille encore et là j'ai fait une partie avec de la bâche d'ensilage une partie avec la toile tissée et ce printemps quand j'ai enlevé ben sous la bâche d'ensilage il y avait plein de liserons qui était prêt à repartir alors que c'est plus opaque et sous la toile tissée non c'était nickel donc ouais j'ai du mal à comprendre qu'est ce qui s'était passé je pense que la bâche d'ensilage elle elle contraint plus donc le liseron il s'est peut-être dit bon bah faut qu'on cherche encore plus la lumière alors que sous la toile tissée il avait l'air de pas être pressé de repasser donc là j'ai pu faire des cultures de pommes de terre sans bâche mais à côté ouais c'était vraiment là la folie donc je pense il faut que je voilà je fais quasiment que des cultures sous bâche ici et je fais très peu de culture sans les bâches direct sous la paille et le fait d'avoir des la racine en hiver et de mettre des couverts sous serre est ce que tu vois une différence sur la pression lison ou par rapport à l'extérieur où tu travailles moins avec les couverts ouais ouais ça se gère plutôt bien dans les serres avec des gros couverts là de févrole au printemps et là il commence en fait dans les serres il commence à sortir là il n'y a pas longtemps donc au milieu de l'été puis il commence à envahir les côtés mais dans mes tomates et tous j'en ai quasiment pas donc ça va tant que c'est bâché tant que c'est couvert c'est sûr que j'ai envie de faire des essais à chaque fois de débâcher là tu as des concombres direct sur la paille pour peut-être limiter l'oïdium mais il suffit que tu aies deux trois départs et puis ça va tellement vite t'es quand même vite embêté donc enjoliseront tu parlais de ronces aussi quand t'es arrivé là aujourd'hui la ronce t'arrives à mieux la gérer ouais la ronce on en voit beaucoup moins sur les bordures de serre l'intérieur un petit peu mais vient plus trop à me piquer j'en ai bien bavé au début non les freines ils sont partis rapidement la ronce finalement ça les zones qui ont été bien occupées depuis le début s'est calmée finalement c'est le bâchage qui est venu à bout de la ronce ouais là ça la méthode de bâchage a fonctionné et voilà je pense que l'an prochain je vais venir bâcher plus tôt avant que le liseron ne sorte donc je pense au mois de mars à l'extérieur je vais je laisse en fait débâcher l'hiver pour je fais pas forcément d'engrais vert à l'extérieur mais je laisse débâcher pour pas quand il ya les tempêtes avec le vent quand il ya des gros coups de vent ben finalement faut refaire tout le travail de bâchage et du coup je préfère bâcher en mars quand ça se calme un peu croiser un peu les doigts mais mais pour éviter de devoir si tu bâches trop tard tu as déjà le liseron qui est en place qui passe direct dans les trous et ça peut être compliqué donc au final tu as une forme de couvert spontané qui pousse l'hiver que tu viens bâcher en mars ouais ouais y'a pas grand chose qui pousse l'hiver quoi c'est qu'il ya encore pas mal de couverts de paille et du coup c'est un peu stagnant soit en dessous c'est ce que je vais essayer mais à chaque fois l'impression que tu as trouvé la solution là je laissais des passages pour venir tourner puis finalement dans la serre c'est pas c'est bien au début et c'est pas suffisant non plus concernant l'irrigation là tu es équipé goutte à goutte aspersion qu'est ce qui pilote tes choix d'utiliser l'un ou l'autre et ben les deux d'ailleurs ouais je faisais que l'un ou l'autre je faisais aspersion l'hiver et à goutte à goutte l'été finalement bah moi je n'avais pas assez de goutte à goutte pour mon seul reste humide tout l'été sous les serres donc là je passais à deux gouttes à gouttes par an pour en avoir plus mais là je viens de couper seulement la fin juillet l'aspersion parce que les melons commencent à être un peu malade là sur le feuillage donc je voulais pas précipiter les choses mais je continue à arroser en aspersion dans les tomates en sens porte bien pour avoir un sol qui est plus plus humide que juste avec le goutte à goutte je pense que c'est important pour ne pas que j'ai des zones de sol qui sèchent et du coup qui puisse pas bénéficier aux racines des légumes donc pour l'instant tout le reste des serres sont sont doublés à aspersion et goutte à goutte donc là la tomate par exemple tu as l'aspersion depuis printemps ouais ouais tout l'hiver puis depuis que j'ai planté c'était tous les jours 30 minutes d'aspersion c'est pas une grosse aspersion c'est pour ça je mets longtemps et là c'est tous les deux jours 25 minutes je crois donc je me méfie c'est un peu couvert en ce moment j'ai peut-être réduire un peu pour l'humilité mais je n'ai aucun souci sur les deux maladies et peut-être avant de passer voir les tomates du coup toujours sur l'irig on a parlé du forage tu as quel débit au forage et est-ce que tu as un bassin à côté est ce que c'est nécessaire un bassin en plus pour pomper dedans non j'ai largement ce qu'il faut dans le forage il fait 16 mètres de profondeur mais il ya l'eau très proche ici le début de la pompe il est à 5 mètres cubes et du coup ça ça m'a limité mais ça m'allait quand même de mettre des tuyaux le tuyau principal à 50 de diamètre qui fait 150 mètres de long donc qui va quasiment au bout de cette parcelle là et après je pars sur du tuyau en 32 pour là dans les serres là haut pour tout le reste pour mettre des vanettes de gouttes à gouttes ou d'aspersion à l'extérieur c'est en 32 et aujourd'hui du coup si tu veux arroser tes jardins tu peux mettre la rose tu peux mettre l'arrosage partout d'un coup ou tu dois fragmenter je n'ai pas testé mais je peux avoir deux serres en aspersion 8 sprinkler à l'extérieur et le petit tour à hauser en même temps ça j'ai vu que ça marchait mais tu un peu il attendait que les autres s'arrêtent mais ça allait je vois que tu as même dehors tous tes tuyaux ils sont surélevés t'as pas besoin d'être hors gel ici eh ben j'ai le tuyau principal qui est enterré et j'ai une vanne quand ça s'appelle à vidange s'appelle comme ça tu peux vidanger ton tuyau qui en aval donc au début de l'hiver et donc j'ai une vanne qui est au bout du gros tuyau de 50 quasiment donc après tous mes circuits extérieurs sont coupés l'hiver quasiment ouais les sens tout le temps il n'y a jamais d'énormes gel ici donc je couvre un peu les tuyaux qui dépassent c'était à quelle distance on est à 3 km on parlait des couverts végétaux tout à l'heure oui qu'as-tu les mains actuellement eh ben je me suis inspiré sur les vidéos de laurent welch c'est une planche à coucher l'engrais vert du coup bois exotique comme ça ça reste dehors ou dans l'humidité n'y a pas de souci ça c'est un piqué de clôture que j'ai vissé là dedans j'ai limé un seul des côtés ça soit un peu coupant mais pas trop pour pas que ça coupe justement la tige l'engrais vert donc j'ai un juste marché sur la fèvrole qui fait parfois ma taille mais un peu moins quoi et ça me fait un bon mètre de largeur pour venir marcher sur la fèvrole donc petit à petit mais finalement l'aller-retour il se fait assez vite donc la serre je pense qu'en 20 30 minutes l'engrais vert il est couché sauf ça très raisonnable pour du travail manuel avec les pieds plutôt mais ça prend pas trop longtemps et du coup tu disais les engrais vert c'est de la févrole en pur févrole veste ouais ça ça marche que pour pour ça je fais que de la févrole parce que quand j'avais fait un mélange avec de l'avoine à l'extérieur ben finalement avec cette planche là et mon poids c'est largement insuffisant et du coup tu peux pas du tout venir coucher quoi que ce soit avec la avec ta force et et en densité de semis févrole veste tu les as un peu en tête c'est au feeling quoi si si je pars sur un 300 kg hectares puis voilà je redivise sur mille mètres carrés du coup je suis à 30 kg du coup je fais un mélange d'environ 30 kg que ça soit dense et puis je fais je fais un mélange surtout de la veste surtout de la févrole et un peu de veste et donc tu sèmes quand et tu détruis quand je sème mi décembre une fois que j'ai tout retiré ce que je garde les tomates jusqu'à la fin et je couche ça début avril mi avril commencer à bâcher je plante les premiers séries de légumes souvent mi avril seulement je plante pas très tôt ici non bah tu parlais de tes tomates tout à l'heure en disant que tu as eu des petits déboires vas-y explique nous j'ai voulu innover j'avais fait un test l'an dernier c'était celui là c'était filet à ramer mais en plastique du coup super c'est solide donc j'attache le filet en haut et je mets même pas de ficelles qui vont du haut du haut de mon fil de fer sous les racines donc là je commence à attacher le plan dans le filet c'est juste que par par an la trente match mais si j'étais tout seul j'ai pas fait tout seul mais si je mets deux heures trois heures à enlever toutes les tiges des tomates pour réutiliser le filet ou au moins le jeter enfin je ne le jette pas donc mais bon ça fait une boule énorme quoi du coup c'est trop de temps donc j'ai voulu tester le filet biodégradable en coton donc j'ai mis ça sans les ficelles qui vont du haut en bas aussi et finalement je l'avais un peu pressenti mais je ne sais pas pourquoi des fois on n'écoute pas son instinct là ça a commencé à lâcher avec le poids parce que j'avais juste mis des ficelles du haut jusqu'en haut du filet mais les mailles elles sont pas du tout solides donc là il ya toutes mes tomates qui tombent donc je commence à remettre de la ficelle c'est bien de faire ça fin juillet en plein boulot donc voilà l'idée en fait le filet c'est super je voulais vraiment aller à fond là dedans donc là j'avais huit rangs en filet et ça permet de tailler moi je me taille un minimum mes gourmands à la base donc ensuite ça fait beaucoup de tiges qui partent et au lieu de venir les rattacher un peu en buissons et de venir serrer ça avec de la ficelle de temps en temps je trouve que ce geste là il demande pas mal de temps et il crée aussi de la maladie parce qu'on se retrouve avec des buissons assez serrés même si on sert pas comme ça on fait de la densité et j'avais un peu de maladie qui pouvait venir à ces endroits là sur les tiges du coup là en venant juste mettre les ficelles dans l'émail du filet c'est un gain de temps et à une vraie aération de tes plantes tomates et sur la récolte aussi quelque chose d'assez lien linéaire pour passer c'est plutôt sympa donc système à refaire avec la ficelle du haut en bas pour chaque plan et le filet en haut pour venir passer les branches dedans parce que du coup avec un filet tu conduis ton plein de tomates ont combien de têtes j'ai pas un nombre de têtes défini c'est il y en a des fois il y en a deux des fois il y en a cinq tu gardes plusieurs têtes le fait d'avoir le filet te permet de garder plusieurs têtes je vais vraiment une taille grossière au début je peux enlever cinq six premières premiers gourmands puis après je laisse le pied se débrouiller une taille de tailler à partir de de quand ben je vais tailler une première fois trois semaines après ou un mois donc on est sur du fin mai on va dire puis après ça je laisse sauf quand il ya vraiment des branches qui peuvent repartir ou quoi mais je repasse pas spécialement pour tailler quoi et l'année dernière du coup tu l'as fait et ça fonctionne bien ah ouais depuis le début j'avais commencé par faire des buissons mais l'an dernier je l'ai fait sur le filet et c'est super t'es sur quelle variété de tomates là j'en ai plein je me suis fait plaisir c'est à dire eh ben une bonne vingtaine ok parce que je dois avoir eu cette variété en cerise en tout cas en petite et puis après ouais une grosse dizaine en que des variétés ancienne population il ya une variété locale c'est à saint jean d'angélie c'est une variété andine qui est super mais voilà il ya plein de tout type d'accord et ton mode de gestion avec peu de taille c'est aussi aussi bien pour les cerises que pour les automètres ouais les cerises elles sont toujours un peu moins fournis en branches donc c'est encore plus facile à les attachés ça demande encore moins de temps non c'est pour tout type ouais ouais là là c'est tombé donc on voit pas mais c'est que souvent ça monte jusqu'en haut et c'est assez facile avec le filet de gérer quoi et on a densité de plantation du coup tous les mètres aussi ouais et sur de l'ancienne là j'arrive à ça dépend des variétés mais sur les plus grosses les plus productifs chez environ six kilos au mètre carré entre cinq et huit ça dépend des variétés sur du pied que du semis maison sans greffer tu sors ta première production à partir de quand en général cette année là c'était fin juin tout début et je plante j'ai planté fin avril et donc plantation dans la paille avec une bâche par dessus ça ouais dans le résidu de fèvrol qui a été couché là je pense que c'était plutôt du broyat mi paille mi broyat de l'hiver dernier de goutte à goutte et puis l'expression en plus s'il fuit les tiens il n'y a plus rien à faire c'est bien ces trucs qui marche et puis les années d'après tu te loupes et et là du coup les courgettes qui sont à côté on est sur la fin la fin des courgettes sous serre ouais c'est ça c'est ma deuxième série la sous serre donc bon les jeunes là ça a bien donné j'ai une variété de thomas de courgettes vertes qui donnaient pas du tout au début donc j'ai attendu longtemps mes premières courgettes mais ouais j'ai une série dehors déjà puis j'en ai une qui va bientôt être plantée puis une dernière après que je mets en août cinq séries ouais bon ça c'est les tests la dernière d'août en extérieur ouais ouais en extérieur tu sais les tests parce que l'année dernière tu l'as tenté non là c'est la première fois que je fais autant de séries mais ça me permet vraiment voilà je sais que j'ai de l'audium pour l'instant je sais pas comment le gérer mais je fais d'autres séries dehors pour pour arranger ça et donc là c'est des aubergines population ouais c'est ça a été black beauty que j'ai semé moi même pas de greffage non plus mais ouais depuis l'an dernier avec deux gros apports depuis les deux années précédentes en matière organique et ben ouais j'ai des gros calibres qui sortent sur ces aubergines et elles sont de super qualité donc ouais c'est pour ça que je mets un prix plus élevé au kilo mais il y a la qualité vraiment là donc ça c'est un de mes légumes là qui a un bon succès cette année puis surtout j'arrive à le valoriser bien donc je pense que je vais continuer de l'aubergine comme ça sur la un rang et demi mais peut-être deux rangs l'an prochain aubergines population qui a l'air de bien pousser en termes de vigueur et en termes de précocité ça a donné quoi là j'ai depuis trois mois début juillet je pense donc je suis plutôt content j'ai pas moi je cherchais un peu avancé mais je plante quand même assez tardivement j'ai dû planter au mi avril les premiers plans tu fais tes plans toi-même ouais aubergines ouais pas évident parce que c'est le plan le préféré de l'escargot donc quand ils commencent à bouffer un truc moi c'est les aubergines donc faut en refaire c'est l'on peut même arriver à sortir un rang et demi tu es démarquante et plein d'aubergines début février sous serre dans la pépinière là bas ce qui est chauffé ouais donc non ça sort assez bien mais sans le chauffage ce serait différent ok et du coup là c'est planté tous les 50 ouais c'est ça tu t'aurai avec ton filet qui ici tient un peu mieux que chez les tomates ben il peut pas tomber là il est nul là bas j'ai pas mis de filet ça fait un test c'est plus par manque de temps et alors c'est un peu là là le rang numéro 2 je les ai planté plus tard donc je pense qu'en fin de culture ils vont un peu tomber de côté mais là l'étape que je fais aussi c'est que je passe quand même pas enlever les bases une première fois les branches les premières branches là je passe si on appelle des gourmands si sur l'aubergine mais je passe juste une fois sur tout le rang m'occuper de ça tu tailles pareil un mois après plantation ouais environ ouais et ensuite pour tenir ton filet là tu as dépiqué tous les ouais faudrait que j'en mette plus là j'avais pas sous la main tu es tous les quoi cinq mètres ouais un peu plus un ouais bien foncé ça va après l'aubergine ouais c'est plus solide que le poivron et poivrons du coup pareil sur filet oui on voit c'est un peu moins ça population aussi ouais ouais des j'ai plus la variété je crois c'est l'équira mais plus de mal j'ai plus de mal à ce qui se colore et les vendre en coloré sans qu'ils pourissent je trouve que la limite moi j'ai du mal à la gérer et pareil tu les démarres ouais tout pareil que depuis février tous les 50 ouais ouais normalement je mets deux deux épaisseurs de filet mais là ils ont déjà ils poussent moins vite que que les variétés que je faisais avant donc à choisir tu reprendras plutôt les variétés que tu faisais avant moi je vais voir s'ils finissent par se colorer plus rapidement sinon là je les vends en vert c'est quoi tes autres variétés habituelles c'était là tu m'avais pas préparé celle là c'était yolo wonder choix des rouges l'autre je sais plus plutôt des rouges et voyez là du coup test test d'ail aillé sous serre un peu tardif ouais ouais j'ai pas reçu mon aille comme je voulais donc j'ai fini par en racheter mais très tardivement donc je vais voir au moins faire de l'aillé puis voir ça peut quand même faire une gousse finalement dans les serres c'est un peu un test donc et tout ce qui est bulbes et et plantes patates du coup c'est ça fait partie des 50% que tu achètes pas pour l'instant l'an prochain oui parce que l'an dernier j'avais pas eu beaucoup de pommes de terre et là ils n'ont plus j'en ai racheté j'ai tout racheté cette année et là je pourrai garder tout ce que j'ai besoin pour l'an prochain ouais donc là on est dans un champ de liseron oh non oui c'est ça l'est devenu mais il y avait une belle production de pommes de terre ici donc production de patates à travers bâches justement pour freiner l'arrivée du liseron ou autre et du coup le système c'est un paillage au printemps moi assez tôt avec le bâchage qui vient ça peut être quelques semaines après et puis plantation là les trous étaient déjà fait sur cette bâche plantation de la patate à travers le trou puis on vient à mettre sous le paillage on peut faire sortir un peu la paille par le trou ça tient la bâche finalement se dit que la patate va avoir du mal à sortir mais j'ai quasiment aucun trou qui marche pas elle est pas de la patate elle voit un peu la clarté puis elle sort même si le trou est un peu bouché quoi donc il ya une belle production là c'est ma première année où il ya une aussi belle production donc là sur que le liseron arrive et puis avec cette saison il avance super vite donc après ça ralentit énormément la récolte mais la production est quand même là là j'ai mes premiers d'orifor cette année je suis très content ça manquait quand même à mon palmarès j'étais très content de les accueillir on verra pour les années prochaines pour les années prochaines ce que ça donne du coup je vois que tu as aussi essayé de la patate sans bâche sous paille ouais ça a moins bien marché là c'était une pomme de terre primeur donc que je les mise je les ai reçus tard quand même mais j'ai mis seulement enfin non je les ai mis en février sous là il n'y a pas beaucoup de soleil à cet endroit là à cause de la et donc elles n'ont pas aimé que en plus ce qui est pas trop de soleil elle soit sous sous la paille c'était très frais j'en ai fait un autre endroit pareil juste sous paille mais plus ensoleillé plus tard et finalement ça a bien marché même s'ils liseront arrive aussi à ça il ya du ils vont partout chez moi cette année mais la production est belle en dessous là là elle est sympa mais par rapport à les plans étaient quand même bien sorti mais ils sont restés assez petit coup et du coup là tu passes un coup de tondeuse avant des récoltes et tu l'as pour faciliter ouais sur là où il n'y a pas de bâche mais passer un coup de tondeuse qu'il ya plein de chardon qui s'est ramené mais ici il faut pas trop tarder là on fait un chantier ce week-end on va récolter de la patate avant qu'elles liseront qui viennent de partout et ça fait juste perdre du temps finalement à la récolte mais donc pas d'impact sur la production mais plus sur la récolte ouais bah le temps de récolte fait partie de la production au final c'est un bon je m'en passerai bien quoi c'est ça ça rallonge beaucoup le temps de récolte et puis le temps site débâchage voilà faut venir couper au petit couteau à chaque fois le bas le liseron pour voir enlever la bâche donc non c'est un bon bonne épine je vois qu'au fond là tu as les oignons aussi que tu fais sur bâche là c'est sur paille ouais donc moi pareil ils ont bien donné j'avais désherbé un peu le temps qui se développe bien puis il ya une bonne production c'est assez dense aussi ouais ouais tous les vins mais c'est possible que des fois si son petit j'en mette plusieurs et je fais des tests souvent j'en mets voire trois quatre côte à côte et donc ça fait une grosse densité là il y en a plutôt deux deux par emplacement donc tu arrives à maîtriser l'enherbement comme ça ouais si on veut dire maîtriser en tout cas ouais là je suis plutôt content parce que le développement de légumes c'est fait avant qu'il est le lison qui débarque mais clairement ça donne pas envie de refaire une production sans la bâche parce que au niveau de la récolte ça ça met beaucoup de temps avec le lison et pourquoi est-ce que tu as essayé de la faire sans bâche du coup j'avais quand même cet espace où il y avait les courges l'an dernier et j'avais quand j'ai débâché bas quasiment aucune herbe à part les cours je crois qu'il s'était mis à cet endroit là c'était sous bâche et du coup j'avais estimé que c'était suffisant pour essayer de faire de nouveau des tests de culture sans bâche donc voilà c'est je suis plutôt content de mes tests malgré tout mais ça le liseron il est revenu quand même super rapidement alors qu'il était pas présent du tout l'an dernier c'est un magicien il paraît qu'il faut le concurrence avec des racines ouais c'est ça c'est que j'ai enlevé tous les autres mais ouais faut refaire un engrais vert ou une fois qu'il est installé autant là c'est compliqué de se projeter sachant qu'en dessous il ya la paille donc tu sais pas trop comment se met en temps on va faire à suivre si on a qui veulent proposer des solutions en commentaire lâchez vous trop bien et ben robin merci nous a fait faire le tour de ta ferme un peu c'est à vous passage si pour conclure il fallait que tu fasses ressortir un peu le point fort de ta ferme et qui passe un message à ceux qui vont regarder la vidéo qu'est ce que ce serait il y aurait plusieurs choses c'est c'est toujours être en accord avec les valeurs qu'on se fixe au début moi c'était vraiment sur le temps de travail et du coup adapter cette volonté d'heures de travail à la ferme et à la production finalement que je mène du coup c'est c'est bien fixé sont ces valeurs qu'on veut pour soi même dans ce travail là et du coup derrière moi l'idée sur la ferme c'est vraiment de montrer une autre vision du métier là et tout le plaisir qu'on peut prendre et et toutes les idées qu'on peut aussi amener à ce métier sur les itinéraires pour essayer d'avoir des temps de travail acceptable par rapport à un métier plus loin de bas quoi mais ouais la spécificité ici c'est on a une un champ super fertile il ya beaucoup de choses qui poussent donc j'ai d'autres problématiques j'ai beaucoup de végétation à gérer sur la pousse et du coup ouais partir d'une jachère et aller vers du légume je sens que le sol il met du temps à comprendre qu'il y a vraiment un changement tout cas lui il est toujours en mode chachère il continue à pousser de tous les côtés et voilà j'essaye chaque fois d'innover de trouver d'autres solutions l'hiver pour un peu ralentir c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas changer de cap pour qu'il y ait une gestion des adventices plus acceptable pour le futur et donc là on a de la caillasse ouais c'est présent sur ce bord du terrain on en voit vite tant ici apparemment est à grosse caillasse autant à côté beaucoup moins c'est ça ouais ça là sur le bord du chemin c'est la fin je pense du dépôt du canal donc on a de la du caillou qui arrive vite et puis quand on est là bas on en voit quasiment pas quand on fait un trou donc après je le vois pas j'arrive pas à l'analyser entre mes productions qui se situent sur le bord là et celles qui sont là bas ouais ça va être compliqué de voir la différence et donc ici ancienne jachère zéro travail du sol juste de l'apport de matière en surface c'est ça là l'an dernier les patates douces avec déjà un bon couvert en paillage j'ai remis de la paille après après la plantation des patates là donc ouais deux gros apport depuis le début sur cet endroit là et il y a des trous de verre de terre de partout de la racine qui descend et là on a la petite patate en production sous la paille ouais et donc pareil t'es jamais passé pour décompacter ou quoi non t'as des bouts de verre en profondeur ouais il y a un passif sur Périgny c'est sûrement il y avait de l'eau dedans bon ce qu'on voit c'est que c'est assez friable il y a du verre de terre c'est un peu granuleux quand même donc on les argiles sans surprise donne un côté un peu compacté dans le fond mais mais franchement en termes de structure t'étais bien là quand même t'as jamais de problème d'enracinement des trucs qui descendent pas non j'ai pas observé c'est sûr qu'on est ouais sur cette couleur dans les serres on commence à avoir une couleur encore plus intéressante parce qu'il y a eu plus d'apport je pense depuis le début t'es ok pour qu'on aille faire un trou dans les serres allez allez et donc là au robin on est sous serre là où il ya eu des apports de matière et un engrais vert ouais sur depuis trois ans apports engrais vert et ben go 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 top nickel on voit bien en surface ton apport qu'elle a commencé à être descendu dans les galeries et qui descend après tu as ta zone de caillasse et hop là alors ce moule en haut je vais la choper pas mal de caillasse quand même très friable vraiment n'est pas du problème de structure mais quand tu descends un peu en dessous elle est battée sur la couche de cailloux donc tu n'as vraiment pas énormément de profondeur mais les racines descendent les racines descendent bien là on est à 25 30 on voit encore des racines ouais ça descend bien même des grosses racines qui descendent il ya de la vie et ben y'a pas photo c'est quand même plus beau qu'à côté oui et il y a un petit ver de terre super c'est chouette et on 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 on